Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. On a un petit peu en retard sur le planning, mais ce n'est pas grave, on va se débrouiller. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-Marc Fontaine, je suis consultant PHP pour la société Alterway. Je suis co-auteur du livre blanc Industrialisation PHP. Je suis aussi ex-président de l'AFUP, l'association qui organise cet événement. Et puis, je rédige le blog associé au livre blanc. Je ne vais pas vous assommer plus longtemps avec mon CV, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on va parler de qualité au-delà du code. L'idée, c'est de se dire, en fait, votre application, elle marche. On part du prérequis que votre application, elle marche. Sinon, ce n'était pas ma conf qu'il fallait aller voir, c'était d'autres confs plus techniques. Là, l'idée, en fait, c'est de se dire, c'est bien, ok, votre application, elle marche, mais concrètement, ce n'est pas suffisant. Et comment on peut aller plus loin ? J'aime beaucoup cette citation de Confucius, en fait, qui explique bien vraiment l'idée de cette conférence. C'est-à-dire que vous avez deux applications, une application A et une application B. Elles répondent toutes les deux au cahier des charges, dans le sens, au cahier des charges fonctionnelles, dans le sens où elles font toutes les actions nécessaires, tous les résultats correspondent aux résultats attendus, c'est très bien. Seulement, en fait, une des deux applications, dès que vous allez vouloir la modifier, une application ne s'est jamais figée, elle va juste s'écrouler. C'est-à-dire que plus personne n'osera y toucher, parce que dès que vous y toucherez, ça tombera en petits morceaux. Et la deuxième, elle sera suffisamment malléable, suffisamment modulaire pour pouvoir évoluer et vivre sa vie correctement. Et c'est vraiment l'idée de cette conférence, c'est comment, avant que tout s'écroule, comprendre quelle est la bonne appli, quelle est la mauvaise appli. En tant que chef de projet, est-ce que je suis en train de faire de la bonne qualité avec mes équipes ? En tant que client par rapport à un prestataire, est-ce que je lui ai donné les bons critères ? Est-ce que je saurais évaluer correctement sa livraison, au-delà de l'adéquation avec le cahier des charges ? Alors, c'est important, tout ça, parce que pas mal d'études montrent qu'environ 70% du temps que passe un développeur, c'est sur la maintenance et pas sur l'écriture du code. Ça veut dire que vous passez la majorité de votre temps à maintenir une application et pas à l'écrire. Ça veut dire que si vous avez fait du code vraiment pourri, vous allez passer 70% de votre temps à manipuler du code pourri. Ça, c'est jamais agréable pour personne. Je pense également que, quelque part, ce chiffre est surévalué parce qu'il s'auto-entretient. C'est-à-dire que plus le code est pourri, plus on passe de temps à le maintenir, parce que c'est plus long, et donc plus ce chiffre grimpe. Alors, les fameux critères. On va brosser huit critères. Vous verrez qu'il y a des éléments dans ces critères et parfois un élément pour se retrouver à différents endroits, mais pas avec le même angle d'attaque. Donc, vous ne vous étonnez pas par rapport à ça. Donc, on va voir qu'une application doit répondre aux critères de compréhensibilité. Ce n'est pas facile à dire. Et s'ils le disent plusieurs fois d'affilée, vous verrez, ce n'est pas facile. Cohérence, exhaustivité, concision, portabilité, testabilité, fiabilité et maintenabilité. Je les ai mis dans cet ordre-là parce que c'est un petit peu un ordre d'importance à mes yeux. Après, on peut discuter de tout, mais concrètement, c'est moi qui ai les micros, donc voilà, ça va être plus facile. Vous verrez aussi que certains peuvent être outillés. J'essaierai de vous donner les outils qui vous permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Certains, malheureusement, ne sont pas outillables, mais en général, ce ne sont pas les choses les plus compliquées à vérifier. Donc voilà, la compréhensibilité. L'idée, c'est quoi, en fait ? C'est votre capacité, quand vous donnez l'application à un nouveau développeur, soit parce que l'application arrive et que l'équipe existe, ou l'inverse, quelqu'un rejoint une équipe existante, en fait, combien de temps il va leur falloir pour la prendre en main ? Combien de temps il va leur falloir pour pouvoir être efficace et créer des choses avec ? Vous verrez, des fois, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça fait du bien de le répéter. J'avais un prof en fac qui disait, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et je pense que c'est super vrai. Donc la documentation, elle doit être de qualité, exhaustive et à jour. De qualité, je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus, qu'elle soit bien organisée, agréable à lire, bon, ça c'est un peu un classique. Exhaustive, c'est déjà moins le cas. Généralement, on couvre un certain nombre d'aspects, typiquement fonctionnels. Parfois, on va un peu plus loin, on fait un peu les docs d'architecture, c'est rarement complet. J'ai quasiment jamais vu des docs de déploiement, encore moins des docs d'exploitation. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont super utiles pour éviter de faire des erreurs. L'autre point, et où là, je ne le vois jamais, c'est en fait les docs à jour. Parce que c'est super beau d'avoir une doc qui est vraie à un instant T, sauf que quand votre application évolue, si vous ne la maintenez pas, ça va non seulement vous être pas vraiment utile, mais surtout, ça pourrait être source d'erreur. C'est-à-dire que vous allez vous baser sur un document qui est faux, typiquement sur une doc de déploiement ou d'exploitation. Si vous suivez à la lettre un truc qui n'est plus du tout vrai depuis six mois ou un an, vous allez peut-être faire des choses graves, et notamment en exploitation, vous allez peut-être finalement changer des fichiers de conf qui ne conviennent pas, lancer des processus qui ne vont pas, et ça va impacter directement votre production. Donc c'est vraiment important de les garder synchro. Alors, les commentaires, un point super important. Généralement, on est tous d'accord qu'il faut des commentaires. Après, on est moins d'accord sur le fait de le faire concrètement. Et surtout, je vois énormément de commentaires de très mauvaise qualité. Et concrètement, des fois, il ne vaut mieux pas de commentaires du tout. Récemment, j'auditais un projet pour un client. Le développeur avait voulu écrire en anglais. Le problème, c'est qu'il ne maîtrisait absolument pas l'anglais. Et du coup, il aurait mieux fait d'écrire en français. Et à la fin, les commentaires me compliquaient plus la tâche qu'autre chose. Et donc, pour réussir à comprendre la classe, j'étais obligé de me dire, bon, mentalement, tu ignores les commentaires. Et là, j'ai commencé à comprendre si je voulais faire le code. Donc c'est vraiment un truc, il faut faire attention à ça. L'idée, c'est que votre code, ce n'est pas votre documentation technique. C'est hyper contextualisé. La doc, elle prend du recul. Elle explique des choses un peu transverses, des concepts un peu globaux. Là, vous êtes sur une classe, une méthode, un fichier, un truc très, très contextualisé. C'est très factuel. Ça doit être précis, exhaustif. Maintenant, il ne faut pas faire de paraphrase du code. Je vois très souvent, cette méthode est privée. Oui, enfin, dans PHP, il y a un mot-clé qui le dit. Ça ne sert à rien de me dire ce que je voulais dire de ligne plus bas. Donc il faut essayer de ne pas noyer les informations importantes dans des informations redondantes. Autre point, essayer de définir une langue unique. Ça peut être l'anglais, ça peut être le français. Je n'ai aucun a priori là-dessus. Par contre, faites une seule langue. C'est vraiment énervant quand tout est mixé. Et en gros, la règle, je préconise là-dessus, si vous êtes sûr et certain que votre appli ne sortira jamais de développeur français, faites-le au français. Ce sera sans doute le plus facile pour tout le monde. S'il y a une possibilité qu'un jour, ça sorte ailleurs, faites-le en anglais. Et surtout, faites-le en anglais, pas dans une autre langue. J'ai récupéré du code commenté en allemand. Je vous jure, ça ne me servait à rien. C'est le genre de choses qu'on peut facilement vérifier avec des choses comme PHP Code Sniffer. Vous connaissez sans doute pour la vérification des types de codes. Ça peut aussi vérifier qu'il y a un commentaire, que les arguments disponibles ont bien un commentaire. Maintenant, ça ne vous donne rien sur la pertinence du commentaire. Vous pouvez mettre Toto, Titi dans vos commentaires. PHP Code Sniffer, il verra juste qu'il y a des mots. C'est tout. La complexité. J'aime aussi beaucoup cette citation. J'adore les citations. J'ai essayé de ne pas trop en mettre dans cette présentation. Je pense que c'est super important d'aller vers le plus de simplicité possible. La vraie difficulté, elle est dans le « mais pas plus ». Parce que concrètement, c'est où on met la barrière, où on s'arrête, à quel moment ça devient simpliste, à quel moment ça devient trop simple et on ne répond plus aux besoins. C'est là qu'est la difficulté. Généralement, il faut aller vers une architecture claire. On sait que pour des raisons de sécurité ou des raisons de performance, plus l'architecture est complexe, moins ça va marcher. Plus on aura de chances de faire des erreurs, potentiellement des trous de sécurité, plus on aura de chances d'avoir des problèmes de scalabilité, etc. On essaie le plus possible de faire des solutions simples. Ça paraît évident comme ça, sauf qu'on est tous des développeurs ou des ingénieurs ou qu'on en ait le diplôme ou pas. En tout cas, on a cette mentalité-là. On adore se faire plaisir et mettre 50 000 trucs, les quatre projets qu'on vient de voir qui sont trop bien, avec un ORM et puis un machin, puis un truc. Ça nous fait super plaisir, sauf que concrètement, on a mis de la complexité. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Le genre de choses qu'on peut vérifier avec PHP Depend, notamment tout ce qui est complexité, le fait que vos classes soient trop couplées entre elles, que vos éléments soient trop couplés entre eux, avec PHP Depend, vous avez des métriques avec ça. Ce n'est pas forcément simple à utiliser. Essayez, si vous l'utilisez, vous verrez, il vous sort des acronymes avec des chiffres en face. Sur le coup, vous faites OK, d'accord, je ne l'ai pas mis dans la bonne langue. En fait, le truc, c'est essayer de comprendre les métriques, essayer de comprendre, en regardant, il y a un petit peu de documentation, ce que ça veut dire, en fait, parce que le chiffre ne veut rien dire si vous ne comprenez pas ce que c'est en train de vous raconter, la mesure que c'est en train de faire. Un point, encore une fois, un peu évident, mais important, la mise en forme du code. Donc, il y a des tas de standards, on en invente tout le temps, ce n'est pas forcément une bonne idée. L'idée, c'est d'en prendre un, de s'y tenir. Pour une ton toute bête, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce que c'est basé, en fait, sur la... comment dire ? Sur les capacités cognitives de l'être humain, c'est-à-dire que si vous avez des codes sources qui sont complètement différents, parfois au sein du même fichier, qui ne sont pas inventés pareils, les parenthèses ne sont pas au même endroit, tout ça, en fait, votre œil, il va passer plus de temps à analyser la forme que le fond. Et toute cette énergie que vous aurez mis sur l'analyse de la forme, elle ne sera pas sur le fond, et ça veut dire que vous serez moins efficace. Donc, voilà. Après, choisissez un standard, restez dessus, ce n'est pas votre préféré, ce n'est pas grave, apprenez-le et basta. Il ne vous plaît qu'à 80%, ce n'est pas grave, prenez-le et faites avec les 20% qui ne vous plaisent pas. Voilà, ce n'est pas très grave. Encore une fois, PHP Code Sniffer peut vous aider par rapport à ça. Un autre critère, la cohérence. Ça, c'est super important. C'est exactement le même principe que juste avant, c'est essayer de se simplifier les choses pour qu'on puisse réussir à trouver ces petits assez facilement et ne pas être perturbé par les choses. L'idée, déjà, c'est le nommage. Les éléments, le nommage doit être logique, cohérent et pertinent. Alors, logique, comment expliquer ça ? Je vois très, très souvent des développeurs qui prennent des noms de variables, par exemple, qui sont complètement aberrants ou qui ne sont pas du tout adaptés à ce que contient la variable. Et souvent, ça leur complique énormément le raisonnement. Ça m'arrive très souvent. On arrive, on me donne un bout de code, on me dit, voilà, je n'arrive pas, j'ai un problème, c'est un petit moment que j'y suis, puis je ne comprends pas. Et en fait, très vite, en général, je t'identifie que les variables ne s'appellent pas de ce qu'elles contiennent. Typiquement, on va avoir une variable utilisateur qui va contenir un ensemble d'utilisateurs. Alors, l'utilisateur était au singulier. Ou des choses comme ça. Ça peut paraître subtil, ça peut paraître un peu idiot. Souvent, les développeurs, quand je leur fais la remarque, me disent, oui, non, mais le code, il est en train d'être retravaillé. Ça, c'est le truc que je vais corriger en dernier. En fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que quand on nomme mal la variable, inconsciemment, on s'attend à ce qu'elle contienne ce qui correspond à son nom. Sauf que quand ce n'est pas le cas, ça vous complique énormément la réflexion. Et du coup, simplement, en renommant correctement les variables, généralement, je leur permets de repartir et de finir leur algo tranquillement. Voilà. Il y a des choses aussi, il faut que les variables soient compréhensibles. Typiquement, des variables d'une lettre, ce n'est pas une bonne idée. Des variables qui s'appellent toto ou temp ou tableau, ça n'a pas forcément de sens. Il faut un peu qualifier les choses. Sur les variables d'une lettre, on a toujours une tolérance sur les i, j dans les boucles. Je suis tombé un jour sur un code où il y avait toutes les lettres de l'alphabet en variable. C'était assez impressionnant. Vous tombez quelque part sur P ou T, franchement, au milieu du code, vous ne savez absolument pas ce que c'est. C'est un vrai problème. Généralement, ce qu'on donne comme norme, parce qu'en général, quand j'ai dit ça, les gens me disent, ok, d'accord, mais concrètement, on fait comment ? Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner un nom, une variable. C'est un nom parce que finalement, mettre un verbe sur une variable, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'action sur une variable, en tout cas, pas intrinsèquement. Donc, on essaie de mettre un nom. Sur une fonction, on va plutôt mettre un verbe parce que là, effectivement, on met une fonction qui s'appelle utilisateur. Il fait quoi ? On les rajoute, on les supprime, on les modifie, on les récupère, ça n'a pas de sens. Donc, on met un verbe. Effectivement, si le verbe ne suffit pas parce qu'en contexte, il peut y avoir des... Comment dire ? C'est un peu ambigu. On va peut-être mettre un nom pour le qualifier. Donc, on va avoir un get, puis un get user. Et puis, peut-être qu'il y a plusieurs sortes d'utilisateurs. Peut-être qu'il faut mettre log de user parce que ça a plus de sens ou unknown user, etc. Donc, voilà, on part toujours d'un truc simple et on le qualifie de plus en plus selon les nécessités, selon les ambiguïtés locales. Pour les variables, on commence par un nom, on mettra peut-être un adjectif derrière pour essayer de les qualifier. Là, encore une fois, langue unique, essayez de ne pas mixer les langues. Alors, je sais que parfois, pour les notions métier, c'est un peu compliqué. Il y a des notions métier qu'on... Généralement, on travaille avec le code en anglais et on a des notions très métier du client. Franchement, on est incapable de le trouver en anglais. Et même si on le trouve dans un dico, si quelqu'un d'autre voit le mot en anglais, je pense qu'il ne le comprendra pas. Donc, des fois, il faut un petit peu faire des exceptions là-dessus, c'est vrai. Les éléments qui sont touchés par ça, en fait, il y a un bon paquet. Il y a les classes, les méthodes, les variables, classiques, évident. On y pense immédiatement. Les constantes, on y pense déjà un petit peu moins. Et un truc auquel on ne pense pas du tout, c'est les fichiers et les répertoires. Et c'est important aussi parce que ça, ce n'est pas simplement pour vous aider à l'œil, c'est aussi pour pouvoir prédire les choses. C'est-à-dire que si votre nommage, il est cohérent, s'il est le même partout, ou si vous cherchez quelque chose et que vous ne savez pas où c'est, et vous savez son nom, vous savez sa nature, en fait, vous pourrez probablement le trouver grâce à ça. Je vous ai déjà parlé de documentation tout à l'heure. Là, leur attaque sous un autre angle, c'est la cohérence. C'est-à-dire, en fait, vous devez avoir un style et une langue uniforme. Donc ça, encore une fois, je vais vous embêter tout le temps avec la langue, mais c'est important. Et aussi le style. C'est vraiment un problème. On voit parfois des docs où chaque chapitre est écrit par quelqu'un d'autre, voire les paragraphes ont été écrits par des gens différents. Et franchement, c'est un petit peu lourd. Ça complique le truc. De la même manière que quand vous vous insérez dans le code de quelqu'un d'autre, le principe de base, c'est de faire en sorte que votre code n'apparaisse pas immédiatement comme une verrue au milieu d'un autre code. En gros, il se glisse discrètement au milieu de l'autre en prenant les mêmes conventions. Pareil dans la documentation. Essayez d'écrire à peu près comme les autres de manière à ce que ça puisse être fluide. Et encore une fois, pour la cohérence, sur la mise en forme du code, pas d'exception. C'est-à-dire que oui, mais ce fichier-là, c'est pas grave ou alors il a été fait par un tel qui était nouveau ou alors il a été repris d'une vieille application. OK. Dès qu'il rentre dans votre périmètre d'application, il doit se conformer aux règles quelle que soit son origine. Je parle de votre code. Quand vous prenez une librairie tiers, elle a ses propres règles. Laissez-la dans ses propres règles. C'est pas dramatique. Elle a elle-même ses contraintes. Mais en tout cas, votre code à vous. Faites en sorte qu'il soit cohérent tout le temps. Critère suivant, l'exhaustivité. Ça, ça peut paraître un peu surprenant, mais on trouve souvent des morceaux, des scories dans les applications. C'est assez amusant. Plus ou moins c'est amusant pour un consultant. C'est moins amusant pour les gens qui l'utilisent. Point fondamental, est-ce que l'application elle est complète en fait ? Est-ce qu'elle est vraiment fonctionnelle ? OK, je sais, c'était mon prérequis de départ mais parfois, on a beau dire oui, oui, quand on regarde en détail, c'est pas forcément le cas. Ça, c'est vraiment important par rapport à ça. Les éléments temporaires, on en trouve très, très souvent en fait. Bien évidemment, quand on construit une application, il peut y avoir plusieurs développeurs, voir plusieurs équipes qui travaillent ensemble. Parfois, une équipe dépend du travail d'une autre et puis cette autre équipe qui devait livrer en avance a eu des soucis, il a dû délayer un petit peu et puis peut-être que l'équipe qui attendait pour ne pas être bloquée a conçu sa partie comme si la librairie en face existait. Peut-être qu'ils ont fait des mocs, des objets, en fait des faux objets qui se comportent comme les vrais en se disant à la fin, on va substituer le vrai code au moc et terminer, ça marche. Oui, mais sauf que des fois, on oublie en fait. Il y a des bouts de code qui étaient comme ça, qui étaient temporaires, qui simulaient des choses qui traînent dans le code. Ça arrive très régulièrement. C'est vraiment important. Autre point que je vois tout le temps, tout le temps, c'est du code commenté. Du code commenté, il ne doit jamais quitter votre poste de développement. C'est-à-dire qu'on a parfaitement le droit de se tromper, parfaitement le droit d'hésiter, de faire des tests et tout. Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, vous ne commitez jamais un code commenté. Pourquoi ? Parce que le gars qui va arriver derrière vous, d'une, ça va prendre plus de place, il va se dire pourquoi. Ça va un peu rendre plus confuse la lecture. Mais surtout, il va se poser une question insoluble pour lui, c'est pourquoi ce code est commenté ? Est-ce qu'il ne marche pas ? Est-ce que c'était une tentative ? Est-ce qu'on a essayé de faire quelque chose et au final, ce n'était pas tout à fait efficace mais je n'ai pas de commentaire, je n'ai rien qui me dit pourquoi ? Voilà, ça c'est vraiment gênant. Si c'est un test, vous le gardez en local. Peut-être que vous en faites une copie, peut-être que vous faites un stage dans le guide, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous le gardez pour vous. Vous ne comitez que du code qui fonctionne. Les interfaces externes, c'est super important aussi. Très souvent, notre application, elle ne vit pas toute seule. Évidemment, on a accès à une base de données, c'est peut-être la nôtre, c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre, c'est peut-être un web service, c'est peut-être une file de travail, une file d'envoi de mail, etc. Il y a des tas de trucs avec lesquels interagissent nos applications web aujourd'hui. Est-ce que ces interfaces, elles sont disponibles ? Ok, nous, on a fini notre application, mais est-ce que le prestat qui devait bosser avec nous, il est prêt ? Très récemment, on a livré une application pour un client, on bossait avec un prestataire qui faisait la GED, donc il devait nous fournir des serveurs de tests, des serveurs de recettes, etc. Et puis un autre prestataire qui faisait les envois de mails, parce qu'il y a eu beaucoup de mails à envoyer. Concrètement, on a eu des soucis, parce qu'on était prêts, mais pas eux, il y avait des specs qui n'avaient pas été respectés, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, s'assurer qu'au-delà de nous, est-ce que les autres aussi sont presque, tout est conforme par rapport à ça. Et puis, les données, ça peut paraître bizarre que je le mette là, est-ce que toutes les données nécessaires sont présentes ? Souvent, on me dit, les données, elles ne sont pas là, en gros, la base, elle est vide au moment où on livre, et les données, elles vont apparaître pendant la vie de l'application. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai, il y a plein de données techniques qui sont des données d'initialisation un peu, qui sont nécessaires à la mise en place de l'application. C'est quoi ? C'est un compte administrateur, tout bêtement. C'est une liste de provinces, une liste de pays, peut-être une liste de catégories, mais qui n'est pas forcément liée au business, etc. Il y a souvent, en fait, un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires pour déjà amorcer l'application. En gros, si vous n'avez pas ça, si votre base est vide, le premier gars ne peut pas se loguer, le premier gars ne peut pas faire sa première action. Donc, il faut penser à ce que tout ça soit prêt et à ce que tout ça soit propre, c'est-à-dire que ce ne soit pas pollué par des éléments de test, par des éléments de recettes qui n'ont pas lieu d'être, peut-être des données un peu confidentielles qu'on a utilisées pendant nos tests internes et puis qui sont contraignées dans le truc, etc. Il faut faire un peu attention à ça. OK. Critère suivant. Critère de concision. C'est super important et ça, c'est probablement un des plus difficiles à obtenir. Je ne sais pas si on... Ouais, c'est bon, on voit bien. Ça, c'est super important. En même temps, je dis trop souvent que c'est super important. Bon, OK, il faudra trouver des différences. Voilà. L'idée, c'est que la documentation, je vous ai dit, elle doit être complète. Elle doit couvrir tous les éléments et tout, c'est super. Mais en faites pas un pavé de mille pages, quoi, surtout. Parce qu'on sait bien que personne ne va le lire parce que ça va décourager tout le monde. Vous aurez plus de mal à le maintenir parce qu'il faudra repasser à chaque version partout pour dire alors est-ce que c'est toujours pertinent, etc. Donc, il faut réussir à trouver le bon curseur entre être exhaustif et pas être verbeux inutilement. Donc, arriver à trouver le moment où on a tout dit dans le moins de mots possible en étant le plus efficace possible. Ce n'est pas forcément facile, on est bien d'accord. Mais c'est un truc à vraiment viser. De la même manière, est-ce que chacune des librairies qui est présente dans notre application, des librairies tiers, des librairies internes, est utile ? Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, quand on est en phase de développement, on fait des tests, en fait. On se dit, tiens, j'ai utilisé ça. Ah non, ce n'est pas vraiment super. J'en utilise une autre et puis je ne sais pas trop, et puis, etc. Et puis souvent, en fait, on oublie d'enlever ces librairies. Peut-être même, des fois, on oublie d'enlever certains appels, etc. C'est vraiment important de s'assurer qu'au final, seules les librairies utilisées sont toujours présentes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça vous fera moins de code. Ça fait des déploiements plus rapides. Ça ne sert à rien de déployer une librairie potentiellement grosse alors que vous n'en servez pas. Ça fait moins de code à observer pour un nouveau. Parce que si un nouveau débarque, voit une librairie, il va se dire, elle doit être utilisée. C'est légitime. Il va chercher partout, il ne va pas comprendre. Il va demander. Et puis là, on va lui dire, à se rendre compte qu'en fait, non, ça ne servait à rien. Et autre point tout bête aussi, ça vous fait moins de surface aux attaques. C'est-à-dire que du code dont vous ne vous servez pas, enlevez-le. Ça fait moins de possibilités de failles. On ne sait jamais si ce code pourrait avoir des problèmes. Surtout si vous ne l'utilisez pas, vous n'allez probablement pas le mettre à jour. Et donc probablement qu'à un moment, il deviendra particulièrement vieux et donc particulièrement vulnérable. Après, il n'est pas toujours exploitable. Parfois, c'est une librairie qui traîne dans un coin. Il n'y a aucun point d'entrée depuis l'extérieur. Mais des fois, il y a des points d'entrée qu'on avait oubliés, juste des modules qui n'ont plus d'accès dans le menu, mais qui sont toujours là. Donc si on connaît l'URL ou si on peut l'adviner parce que c'est un truc un peu classique, on peut le trouver. Le code mort, alors là, c'est la même raison qu'il ne faut pas de code commenté, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien, strictement à rien. Du code mort, concrètement, c'est du code qui ne peut pas être exécuté quelles que soient les conditions. C'est typiquement du code qui est après un return inconditionnel. Vous savez que c'est impossible que l'exécution passe après et donc vous avez parfois des bouts de code. C'est particulièrement gênant parce que d'une, vous avez du code inutile qui ne rend plus confus le truc, mais aussi, quelqu'un qui n'est pas forcément hyper attentif quand il analyse la classe ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a un return et qu'en fait, le code d'après, il ne sert à rien et va peut-être l'analyser et se dire, je ne comprends pas dans mon exécution, je ne passe jamais à cet endroit-là, etc. Mais oui, en même temps, c'est important de concevoir ça. Un autre exemple, c'est des structures inconditionnelles. Vous avez typiquement un if avec une condition qui est toujours vraie et un else derrière. Vous savez que le else, c'est mort, vous ne passerez jamais dedans. Donc voilà, c'est important d'essayer de repérer ce genre de choses. Sur les returns, avec xDebug, il peut vous le dire en fait, sur tout ce qui est couverture de code, vous avez en fait, si vous faites des tests, par exemple, où vous avez de la couverture de code, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez la ligne blanche qui est une ligne qui n'a pas été testée, non, la ligne orange, une ligne qui n'a pas été testée, verte qui a été testée. Et en fait, grise, c'est le code sur lequel vous ne pouvez pas passer. Du coup, ça vous permet de les repérer assez facilement, assez rapidement. Par contre, il y a certaines, comme des structures de contrôle mal conçues, ça c'est un peu complexe, mais il ne peut pas forcément le détecter. Il y a un autre outil qui s'appelle PHP décédé. Je trouve ça d'ailleurs très drôle, décédé, pour trouver le code mort. Mais c'est involontaire, vu que c'est un acronyme anglo-saxon, qui est un truc qui vous permet normalement de repérer aussi ce genre de choses. Le code dupliqué, alors ça, c'est pas mal du tout. Très souvent, les développeurs, surtout junior, vont commencer à se dire, bon, alors moi, je dois faire un module qui ressemble au module d'à côté. Bon, solution logique, je prends le module, je change quelques trucs, et hop, ça y est, j'ai un nouveau module. C'est super. Sauf que derrière, maintenant, ils ont deux modules à maintenir. Six modules font presque la même chose, il faut peut-être que le deuxième hérite du premier, peut-être factoriser un certain nombre de choses dans un module abstrait, et simplement mettre les différences dans vos deux modules. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut réfléchir par rapport à ça. Ça demande un peu de réflexion, ça demande un peu d'engineering, mais sur le long terme, c'est super utile pour ça. On peut détecter ce genre de structure avec quelque chose qui s'appelle PHP-CPD, pour Copy-Paste Detector. Ça ne marche pas trop mal. Alors, il y a des faux positifs, mais il est plutôt intelligent. En gros, si vous renommez les variables ou si vous changez un peu l'indentation, ce genre de choses, il va quand même se rendre compte que c'est probablement du code identique. Donc, vous pouvez récupérer ce genre de choses. Par contre, c'est assez gourmand parce qu'il est obligé de faire des tas de tests et ce n'est pas hyper rapide. Alors, la portabilité, ça, c'est souvent un critère qui est complètement omis, auquel on ne pense pas du tout. À quoi ça sert ? Ça sert à pouvoir aller vers des nouveaux environnements. Alors, vous allez me dire, oui, mais en fait, moi, je ne suis pas un éditeur. Un éditeur, il a besoin de ça. Il a besoin d'aller dans des tas de nouveaux environnements parce qu'à chaque fois qu'il déploie chez un client, ça peut être différent. Moi, je suis un client final, j'ai mes serveurs à moi, je n'ai pas ce souci-là. En fait, même quand vous êtes un client final, vous avez des nouveaux environnements. Peut-être que tout à coup, il va falloir monter des nouveaux serveurs de développement ou de recettes ou peut-être que vous allez faire du scaling. En fait, sur votre production, il faudra monter rapidement deux, trois machines. Ça peut être problématique si ça n'a pas été prévu là-dessus, à ce niveau-là. Un exemple récent sur une mission, un client, en fait, avait énormément de choses en dur. Des IP, des emails, des identifiants, des chemins, des choses comme ça, mais en dur, même pas dans des fichiers PHP de conf, dans des classes directement. Typiquement, la classe MySQL pour se connecter à la base de données avait la liste des serveurs, des IP et des identifiants des serveurs dedans. Donc là, typiquement, un problème qu'ils ont eu, c'est qu'un jour, l'exploitation qui fait son boulot d'exploitation, c'est-à-dire, à un moment dit, ce serveur-là, on le met à la retraite, on en met à un autre et donc la nouvelle IP, c'est ça. Oui, mais moi, je n'ai pas de fichier de conf pour aller le faire. Ça veut dire que l'exploitation, parce qu'ils ont fait de la maintenance tout à fait légitime sur leur domaine, est obligée d'aller voir les développeurs, de leur dire, voilà, pourrais-tu modifier la classe MySQL pour changer l'IP, le comité, le déployer ? Ça n'a aucun sens, bien évidemment. J'ai eu un autre exemple dans le même style, en fait, ils avaient une notion de cache et ils avaient deux drivers de cache, un cache MySQL, un cache même cache. Simplement, ça avait été implémenté et ce qui était assez bizarre, c'est que, en fait, dans les modèles, c'était les modèles qui décidaient où ils se mettaient en cache. Donc, ce n'était pas l'application qui disait tel élément, je te mets dans le MySQL ou dans le même cache, c'était l'élément qui disait moi, je vais à tel endroit. Du coup, l'exploitation dans leur test était un peu en retard et le même cache, ils ne l'avaient pas suffisamment stabilisé, suffisamment testé et donc, ils ont mis leur veto, ils ont dit, ok, le même cache, on ne le met pas encore en exploitation tout de suite. Sauf que le code, il était déjà prêt. Et sauf que tous les modèles avaient déjà dit, enfin, certains en tout cas disaient déjà, moi, je me mets dans le même cache. La solution par rapport à ça qui a été trouvée, qui était assez hallucinante, c'est de se dire, ok, la classe même cache, en fait, je vais la commenter en entier et je vais faire un extent de la classe MySQL. Du coup, ça marche directement, c'est transparent, j'ai changé les quatre lignes et c'est bon, c'est parti. Sauf que, en fait, les modèles qui disaient je me mets dans du même cache se mettaient en réalité dans le MySQL. Et ça veut dire qu'un problème d'exploitation complètement légitime, tout à coup, le même cache, il n'est pas validé, etc., il n'a pas passé des trucs, ça impacte totalement des classes techniques du développement. C'est typiquement le genre de choses qui posent un gros problème. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout centraliser, tous ces éléments volatiles, en fait, dans un fichier de configuration centrale et d'éviter de le versionner parce que votre code peut être accessible à des tas de gens, à des gens qui vont, qui viennent, à des stagiaires, peut-être parfois à des prestataires extérieurs qui viennent. Vous n'avez pas forcément envie que tous vos identifiants, toutes vos IP de production se baladent un peu dans tous les sens. Donc, essayez de versionner à côté. Généralement, c'est l'exploitation, c'est les admittances qui versionnent de leur côté ces informations-là et simplement, au moment du déploiement, ils posent ce fichier et l'application, c'est le retrouver. Et en développement, chacun met les bonnes informations dans le fichier par rapport à son poste personnel. Alors, les dépendances logicielles. Là, je ne parle pas des dépendances sur les librairies PHP ou ce genre de choses. je parle plutôt au niveau de la pile, typiquement lampe, mais ça peut être d'autres choses. Parfois, je veux des choses assez aberrantes. Dans le monde PHP, on a normalement des choses très souples, etc. Et parfois, on a des applications qui demandent PHP 5, 3, 4 avec un patch spécifique qui ne tourne que sur du Nginx 9, 6 avec le patch Polonev. Des trucs, on se dit, mais wow, vous ne pouvez pas faire un truc qui marche un peu plus partout quand même. Et donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Si vous n'avez pas une vraie bonne raison d'avoir une version spécifique de PHP ou d'avoir une version spécifique de votre serveur HTTP, essayez d'être le plus générique possible parce que, justement, peut-être que votre exploitation aujourd'hui, elle est sur du Apache, peut-être que votre service d'exploitation, lui, est en train de prototyper du Nginx et ils se disent, ouais, ça serait trop bien parce qu'on va baisser notre charge, on va regarder dans le même serveur, voilà. Et peut-être que demain, ils vont vous dire, bon, dans 6 mois, on passe sur du Nginx. Si vous dites, ah oui, l'application n'est pas compatible, ce n'est pas possible. Il va falloir le justifier quand même, on va vous dire, attendez, je ne comprends pas, ça ne devrait pas vous impacter. Donc, c'est important d'essayer de faire ça. Ça peut aussi être les versions de PHP. Alors après, je peux comprendre qu'on dise, ok, moi, je n'ai pas envie de supporter PHP 5, 5.1, 5.2, je veux au moins du 5.3 parce que je veux faire ça avec des namespaces, etc. C'est légitime. Pour moi, c'est une vraie bonne raison, ça, pour le coup. Mais il faut savoir, il faut pouvoir le justifier, et puis à terminer, vous pouvez vachement redescendre de version. Il y a des outils comme PHP Compat Info qui vous permettent de savoir quelle est la version minimum nécessaire pour votre application et notamment les extensions disponibles aussi, enfin les extensions nécessaires aussi. J'ai déjà eu le cas de code source qu'on me fait analyser où je trouvais le code vraiment pas terrible, vraiment fait à l'ancienne et je lance le truc et à l'époque, c'était il y a plusieurs années et il me dit, il faut du PHP 5.2. C'était la version la plus récente et tout. Ce n'est pas possible, le code est super vieillot. Il y avait une fonction qui nécessitait ça et une fois que je l'avais désactivé, en fait la fonction on passait à PHP 4.3. Donc ça veut dire qu'il y avait un truc qui faisait monter énormément la version nécessaire. Donc potentiellement, on pouvait contourner ça et redescendre vachement et donc potentiellement être disponible partout. Autre point, essayez de ne pas être plus dépendant que ça du système d'exploitation parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est Linux, peut-être que demain vos admin 6 trouveront que FreeBSD c'est plus adapté, peut-être que demain vous serez acheté par une grande boîte qui vous dira il faut du Windows parce que c'est plus sérieux. Ça peut arriver, il y a des blagueurs partout. Mais voilà, essayez de ne pas en dépendre si vous n'avez pas le vrai besoin. La testabilité. Alors ça, c'est souvent un gros mot, c'est-à-dire que ouais, ouais, c'est bien, il faudrait le faire, mais on ne le fait pas. Donc concrètement, pour pouvoir tester quelque chose, il faut avoir des critères d'acceptation, c'est-à-dire c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je vérifie et qu'est-ce qui me fait dire que oui, on a atteint l'objectif ? Et ça, c'est quelque part le plus dur à avoir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas technique. Le gars qui doit vous le fournir, c'est le gars qui vient du métier. Sauf que le gars du métier, généralement, il veut une application qui fait de la facturation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas son problème, c'est le vôtre, dans sa tête. Ce qui est complètement faux. Donc, il faut vraiment les tanner pour avoir des conditions d'acceptation. Parfois, ils ne vous les donneront pas et dans ce cas-là, il ne faut pas juste dire il n'y en a pas. Tant pis, faites-les. Faites-les du mieux que vous pouvez. Faites-les valider par eux parce que souvent, ils ne sont plus capables de vous dire non, là, tu t'es trompé dans le document que tu as fait que de vous faire le document eux-mêmes. Donc, voilà. C'est mieux que rien. Par contre, essayez de faire gaffe à ne pas récupérer la responsabilité si vous l'avez écrit. C'est un peu le souci. La séparation des responsabilités. C'est un point crucial et qui n'est pas toujours respecté. C'est essayer de bien identifier les responsabilités de chacun des éléments de votre application, de les découpler de manière à ce que par la suite ils puissent évoluer plus facilement parce que quand votre application elle est complètement couplée que tout dépend de tout en gros, dès que vous touchez à quelque chose vous risquez de casser le reste par effet de bord. Si en plus, vous n'avez pas de test automatisé vous le verrez qu'en production c'est gênant et surtout, ça vous compliquez l'évolution. Si vos briques sont relativement découplées simplement des contrats de communication entre elles en gros, vous pouvez en retirer une en mettre une autre qui communique pareil de l'extérieur mais qui fait radicalement autre chose en interne et c'est exactement pareil pour votre application. C'est jamais complètement parfait, il y a toujours un peu d'adhésion mais globalement ça vous permet de beaucoup simplifier ça. Et l'avantage quand le code est découplé ça simplifie énormément sa testabilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement un code fonctionnel n'est pas forcément testable c'est-à-dire qu'on a des tas de cas où le code marche parfaitement mais il n'est pas testable et le vrai problème c'est que quand on veut le tester unitairement il va falloir le modifier pour le rendre testable sauf que normalement la bonne pratique c'est de modifier du code encadré par des tests pour être sûr que la modification ne les casse pas sauf que comme il n'est pas testable on ne peut pas l'encadrer par des tests et en fait c'est le serpent qui se mord la queue c'est-à-dire que la première fois pour le rendre testable il faut juste prier ou essayer de bien faire son boulot si ça marche aussi. Donc je vais juste aborder un cas typique il y a plein de manières de rendre un cas testable simplement un point qui est très à la mode dans le monde PHP et qui est très intéressant donc voilà je voulais juste faire un slide là-dessus c'est l'injection de dépendance. Le principe en fait qu'on voit très très souvent c'est que vous voyez des instantiations de propriétés qui sont des objets dans un constructeur de classe et ça c'est vraiment ennuyeux pour la testabilité parce que dans un test unitaire par exemple l'idée c'est justement de rendre unitaire le truc et de l'isoler de tout son environnement. Si vous avez une classe A qui est instantiée une classe B et une classe C dans son constructeur concrètement vous testez pas A vous testez A, B, C et donc ce que vous voudriez c'est créer un faux B un faux C et les maîtriser c'est-à-dire leur dire en fait quand on te dit ça tu réponds ça et tu fais absolument pas de traitement juste tu fais perroquet pour ce que je t'ai demandé et du coup je sais que si ça pète c'est A qui posait le problème parce que B et C sont parfaitement maîtrisés. Donc si on instantiée nous-mêmes les choses dans les constructeurs ça marche pas. Donc il y a plusieurs solutions pour faire ça. La première solution ça va être en fait l'injection par le constructeur c'est-à-dire qu'on va passer ici une variable et on va l'affecter à la propriété. On pourrait se simplifier la vie parce que ça ça marche c'est utile dans le test mais concrètement la plupart du temps on a juste besoin qu'il y ait notre instance de B et de C on n'a pas besoin d'un faux B ou un faux C. Donc on pourrait être un peu plus fin que ça et dire que Engine en fait a une valeur par défaut qui est nulle et faire un test dire si Engine vaut nulle alors je fais une instantiation ici et s'il existe donc si potentiellement on va donner une autre instance je l'utilise. Et du coup vous avez le meilleur des deux mondes. Vous rendez votre code testable et en même temps la plupart du temps vous vous embêtez pas. L'autre possibilité c'est d'utiliser enfin une des autres possibilités c'est de passer par un setter donc c'est-à-dire une méthode qui va définir une propriété c'est exactement le même principe et souvent d'ailleurs le constructeur appelle le setter en fait en interne. L'autre possibilité c'est l'injection par un conteneur de dépendance c'est très très à la mode c'est avec Pimple ou avec Symfony. L'idée c'est que vous avez en gros un élément qui ne contient pas les éléments les services eux-mêmes mais qui contient leur définition c'est-à-dire toutes les choses qu'il faut pour les instancier et ils ne seront instanciés qu'au moment nécessaire. Donc voilà après il y a différentes méthodes pour le tester ça s'en est une mais voilà je ne vais pas aller plus loin que ça parce que je n'ai pas énormément de temps l'idée c'est juste de vous montrer deux trois trucs et que vous alliez chercher par vous-même il y a beaucoup de choses à voir sur ce domaine-là. Au niveau des tests il existe d'autres types de tests donc j'ai évoqué les tests unitaires jusqu'à présent je ne vous ai pas parlé de PHP Unit mais c'est le standard de fait vous avez Atom qui est un nouveau produit développé par un français et qui a du potentiel donc l'idée c'est un peu de challenger PHP Unit il y a une présentation en fin de journée je crois que c'est la dernière aujourd'hui donc si vous voulez avoir des infos je vous encourage à y aller on a une catégorie de tests fonctionnels où là l'idée ça va plutôt être de tester en fait un comportement global d'une application et non pas un comportement technique d'une petite brique de base les deux grands noms sont Cucumber dans le monde Ruby mais qui est parfaitement utilisable pour tester du code PHP et Biat qui est un disons je ne veux pas dire un port parce que ce n'est pas vraiment une copie conforme mais en tout cas c'est inspiré de Cucumber en PHP on va avoir des tests de charge l'idée c'est quoi ? c'est de se dire ok on a une application elle marche très bien avec nos 4 développeurs qui font des tests est-ce qu'elle va marcher avec nos 10 000 utilisateurs simultanés ? et on n'a pas envie de le découvrir en production quand tout va tomber en carafe aussi nos serveurs ils tiennent bien la charge aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il en est demain ? on va faire de la publicité on va avoir un article dans la presse on va racheter une autre société et on sait qu'on s'attend à 30% 50% de croissance de trafic dans les deux mois est-ce qu'il faut prévoir quelque chose parce que nos serveurs vont tomber ? donc on peut avec ce genre d'outil simuler de la charge et tester ça des noms classiques Gemeter siège HTTP load ça se trouve assez facilement ça marche pas mal du tout et puis des tests de sécurité alors là c'est complètement différent c'est plutôt essayer de voir si notre application elle n'est pas vulnérable là il y a des tas et des tas d'outils donc je vous laisse se trouver par vous-même ok alors je ne sais plus si c'est le dernier critère mais on va faire comme si la fiabilité c'est important aussi si votre application elle n'est absolument pas fiable elle est super bien conçue elle est très belle les ingénieurs sont super fiers sauf qu'elle est tout le temps des problèmes donc est-ce qu'elle est tolérante aux erreurs ? ça c'est un vrai principe la question n'est pas est-ce que vous aurez des erreurs pour refaire suite à une conversation de tout à l'heure mais quand est-ce que vous aurez des erreurs et qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là donc il faut que votre application si possible elle ne tombe pas elle ne s'écroule pas au moindre problème le fait qu'elle soit découplée le fait qu'il y ait plein de stratégies mises en place va vous aider à faire ça concrètement il faut essayer de limiter l'impact des problèmes quand ils vont arriver ça veut dire quoi ? ça veut dire redonder la base de données une base de données tombe c'est pas grave elle est redondée on passe automatiquement sur l'autre et c'est transparent on va avoir sans doute une montée de la charge et donc peut-être une augmentation des durées de traitement mais c'est pas dramatique en tout cas le service est toujours là mais un peu dégradé et puis normalement on a des procédures après pour remonter rapidement les choses est-ce qu'on a du cache couplé à un web service typiquement votre application elle va aller travailler avec le web service d'un partenaire le partenaire il répond il répond pas il a peut-être ses propres problèmes peut-être que c'est le réseau entre vous deux qui a des problèmes ça peut arriver votre application il vaudra beaucoup mieux qu'elle fournisse les données d'il y a une heure qui étaient en cache plutôt que pas de données du tout donc voilà c'est des choses toutes bêtes en fait à mettre en place mais qui vous sauvent la vie le jour où il y a un problème et plus vous multipliez les éléments dans votre architecture ou plus il y a de prestataires tiers dans le truc plus c'est compliqué pour ceux qui ont déjà intégré du Facebook sur leur site vous savez ce que c'est voilà des fois ils sont hyper lents à répondre des fois c'est tellement lent que ça vous prie complètement vos propres performances voilà des fois il faut mettre des stratégies en place pour essayer de mitiger ce genre de choses et de ne pas être dépendant des autres un mode dégradé alors ça c'est le principe en fait c'est en gros est-ce qu'il vaut mieux perdre un bras que mourir c'est exactement l'idée c'est essayer de réfléchir quel est votre coeur de métier quel est le service sans lequel en fait votre site ou votre application n'a plus de sens typiquement prenant l'exemple de Google si Google n'arrive plus à afficher son logo personnalisé de la journée tout le monde s'en fout ça fera pas plaisir aux geeks mais dans le fond ça change rien s'ils n'arrivent pas à afficher les annonces les Google AdWords ça va déranger personne au contraire probablement si par contre le moteur de recherche ne fonctionne plus là c'est clair ça sert à rien ça sert absolument à rien le coeur du service c'est la recherche donc voilà l'idée c'est ça c'est d'essayer de définir en amont quels sont les différents cercles concentriques d'importance de vos services et d'essayer de mettre des mesures pour les découpler les uns des autres et pouvoir activer des interrupteurs et dire voilà on a détecté un problème dans un coin il est en train de prendre toute la ressource par exemple sur les serveurs on va le couper simplement on va le couper ok on va être en mode dégradé ok ça va peut-être faire râler certains peut-être que les mecs du référencement vont dire attendez vous avez coupé les forums et tout c'est pas possible c'est inacceptable ouais mais concrètement c'était ça où tout le site était par terre ce qui aurait été encore pire donc voilà il faut essayer de faire ce genre de choses c'est pas du tout une lubie d'illuminer il y a des gens comme Flickr comme Etsy comme The Guardian le journal anglais qui font ça et qui font ça très bien sur Flipping après comme c'est un peu une pratique plus qu'autre chose vu qu'une technologie il y a pas mal de noms dans le même genre mais en gros généralement il y a Flipping ou Flipper dedans par contre si vous avez Flipper le dauphin c'est pas ça ok en sécurité enfin un point sur la sécurité quel que soit le domaine économique la sécurité est un vrai enjeu concrètement on peut se dire ouais mais c'est bon je suis pas à la NASA je suis pas le ministère de l'intérieur et tout ouais mais vous avez des concurrents ouais mais vous avez des données personnelles de vos clients sur vous oui vous avez peut-être une petite visibilité j'ai des clients qui sont très très visibles dans le monde des médias concrètement ils peuvent être une cible de choix pour faire passer un message pour récupérer leurs données pour des tas de choses donc prenez en compte la sécurité quel que soit votre niveau vous n'êtes jamais trop petit pour avoir des problèmes en fait c'était mon avant dernier critère la maintenabilité il faut le plus possible que vous puissiez installer et mettre à jour votre application de manière automatisée simplement notamment c'est utile dans les cas de grosse pression il y a eu un gros problème vous l'avez corrigé mais si vous avez une procédure de 20 minutes avec 15 étapes super compliquées pour déployer et vous êtes hyper sous pression avec le boss qui est sur votre dos qui vous appelle et tout ça vous allez juste faire des erreurs vous allez juste vous tromper ça va être encore pire donc essayez de faire en sorte que votre déploiement ce soit un bouton merci au revoir et là du coup vous pouvez le faire 15 fois d'affilée vous risquez pas de vous écrouler sous la pression les logs c'est un point important c'est que quand il arrive des problèmes en fait très souvent on se dit ouais mais alors il faut que je trouve ouais mais sauf que si on n'a pas mis en place les mesures en amont pour avoir des informations c'est trop tard c'est plus une fois que le problème est arrivé qu'il faut commencer à chercher les informations donc essayez de garder du log en amont du log pertinent parce que le problème du log ça peut très vite être contre-productif sur les performances ou tout ça de votre application j'ai vu des sites où en fait pour éviter d'avoir des problèmes de charge ils coupaient les logs donc bon c'est un petit peu gênant d'ailleurs autre exemple sur le feature flipping juste avant par rapport aux logs c'était une boîte qui en fait facturait l'usage de son service par rapport à ses logs donc en gros sans log pas de facturation et un jour en fait ils s'aperçoivent que les logs avaient vraiment un gros problème ils avaient beaucoup beaucoup de charge et c'est les logs en fait qui posaient problème et qu'en gros en désactivant les logs ils tombaient pas en les gardant ils tombaient la question était est-ce qu'on maintient le service mais on peut pas facturer pendant le temps où on a désactivé les logs ou est-ce qu'on coupe le service et on facture pas non plus mais on passe pour des cons ça a pas été facile à faire mais ils ont dit ok on coupe les logs et pendant deux heures le temps de remonter le truc en fait ils ont pas pu facturer leur client leur client était plutôt content et en plus ils ont pas eu de client mécontent parce que le service était tombé donc au final ils ont de toute façon perdu de l'argent mais ça ils le savaient ils avaient pas le choix mais ils ont réussi à sauver la situation par rapport à leur image c'est pas facile à faire décider un manager on est bien d'accord mais des fois il vaut mieux et puis le débugage tout bêtement éviter les pratiques qui vous compliquent le débugage ça peut être tout con un exemple vraiment très simple éviter les arrobas notamment sur qui rendent silencieuses des erreurs notamment sur une inclusion de fichiers parce que peut-être que votre fichier inclut lui-même d'autres fichiers et il y en a un dans le fin fond de l'arbre en fait qui a un problème et s'il y a une arrobas devant le premier require en fait vous avez juste un écran blanc et pas d'information et là franchement c'est énervant surtout quand vous arrivez dans des moments stressants donc essayez de faire en sorte d'avoir du code débugable notamment en situation d'urgence et j'ai fini avec une minute de retard un point important on va passer à la séance de questions la question la plus pertinente selon moi c'est purement arbitraire gagnera ce bouquin par contre il faut qu'il y ait une question pour que je fasse gagner du bouquin même si elle n'est pas pertinente s'il y en a qu'un qui pose une question allez-y s'il n'y en a qu'une pour le coup une question bête Martin il faudrait mettre le micro au monsieur une toute petite question quand vous avez parlé un petit peu du code mort est-ce que par exemple si on a plusieurs fonctions qui prennent le même objet en paramètre est-ce qu'il faut vérifier à chaque fois que cet objet il est non nul pour pouvoir appeler ces méthodes ou est-ce qu'on ne le fait qu'une seule fois parce qu'on sait que je ne sais pas si vous comprenez si on a une fonction qui vérifie que l'objet est non nul et qui appelle d'autres fonctions sur ce même objet est-ce que ces autres fonctions on sait que théoriquement cet objet ne peut pas être nul parce qu'elle a une méthode parente qui le vérifie mais est-ce qu'il faut remettre la petite vérification alors est-ce que tu sais que tu prendras ce même chemin là en permanence est-ce que tu sais que ta librairie qui est en dessous sera toujours appelée via la librairie qui est au-dessus j'en suis pas persuadé donc essaie globalement de faire ça à moins que vraiment ton code n'ait aucune chance d'utiliser autrement mais plus t'es dans des couches basses plus il faut qu'elles soient autonomes parce que tu connais pas le contexte de réutilisation par la suite d'accord bonjour moi j'avais une question sur les règles les règles de nommage alors c'est plus par rapport à ton éventuel expérience c'est nommer des variables ou des fonctions c'est dans l'ensemble assez simple dès qu'on s'impose quelques contraintes de logique ça devient un peu plus compliqué quand il faut choisir les verbes sur les méthodes les in as is get set get set bon d'accord c'est facile mais tout le reste sur les problématiques ensemblistes ou d'identité sont un peu plus délicates est-ce que tu connais des normes par rapport à ça ou des choses un peu précises il n'y a pas vraiment de normes mais effectivement c'est une bonne question pour le coup effectivement c'est important parce que je dis que c'est une bonne question parce que peut-être que je devrais le mettre sur une prochaine version de cette conf effectivement les verbes et la normalisation des verbes est importante typiquement ces verbes get set is as en fait on attend des choses moi quand je vois une méthode qui commence par get je m'attends à récupérer quelque chose et à pas pouvoir définir quelque chose un set c'est l'inverse je vais définir quelque chose éventuellement je m'attends peut-être à récupérer un résultat d'un bouléen par exemple ou éventuellement l'instance pour faire du chaînage pareil logique sur du is je m'attends à un bouléen qui va me dire c'est ou c'est pas quelle que soit la vérification le as je m'attends aussi à un bouléen et je m'attends à ce qu'en fait je donne un élément qui aille chercher dans une liste d'éléments que ce soit un tableau une liste chaînée n'importe quoi donc tu vois effectivement derrière ce verbe il y a une présupposition de la structure qui est en dessous et là ce qui est important c'est qu'effectivement ça correspond à la réalité parce que sinon c'est complètement trompeur donc voilà après des règles il n'y en a pas forcément je sais que par exemple dans le Zen Framework ils ont une partie de la doc qui dit voilà un get ça doit faire ça un set ça doit faire ça etc de manière à ce que ce soit cohérent et que dans n'importe quel composant quand tu as un get tu sais à quoi t'attendre et du coup c'est important sur une librairie interne après ça peut être des petites règles internes de bon sens finalement mais c'est un point important à garder en tête ça arrive de récupérer des applications qui font plus de 5 millions de lignes par exemple et qui respectent aucune norme de propreté et donc qu'est-ce que vous conseillez par exemple si on est pris par le temps on a une petite évolution à faire est-ce qu'il faut refaire tout le code est-ce qu'il faut uniformiser le code comme il a été fait qu'est-ce que vous nous conseillez alors mon premier conseil c'est de mettre des baffes dans le doute tu mets des baffes et ensuite je pense que ça dépend un peu de ton contexte si par exemple tu fais de la TMA donc de la maintenance que tu as vraiment très peu de temps et tout l'idée c'est dans ce cas-là de rester plutôt neutre c'est-à-dire t'insérer insérer ton code à peu près de manière neutre dans le truc c'est-à-dire pas rendre le truc encore pire qu'il ne l'était maintenant ce qui peut être intéressant si tu es plus sur une optique de garder les choses dans le temps et tout ça c'est-à-dire tu te dis ok mon application elle n'est pas aux normes très bien maintenant je ne vais pas passer du temps à repasser partout dans l'immédiat ce que tu peux faire c'est qu'à chaque fois que tu vas à un endroit du code tu as besoin de modifier une classe par exemple tu t'assures qu'en repartant toute la classe soit propre et du coup en le faisant petit à petit si tu ne vas pas demander à ton boss 15 jours pour en gros changer le formatage du fichier où il va dire non c'est n'importe quoi tu vas le faire petit à petit ça va être relativement indoleur et au bout de quelques temps en fait ton code sera globalement propre et l'avantage c'est que tu auras mis des efforts là où ton code vit et le fichier que tu n'as jamais besoin de modifier ok il ne sera pas aux bonnes normes mais de toute façon personne ne va jamais le voir donc ce n'est pas non plus dramatique tu optimises ton effort en faisant ça il est où que ça vient ? il ne faut pas trop que je déborde en fait je voulais savoir s'il existait un outil qui permettait de modéliser les principaux items que vous avez énoncés c'est à dire industrialiser en fait la qualité ça c'est un peu le saint graal c'est vraiment un domaine auquel je m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années l'industrialisation on a sur plusieurs aspects des outils qui sont souvent des petits outils très spécialisés et c'est justement un peu le boulot de gens comme moi d'en faire un tout un peu plus cohérent aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas vraiment de pile complète d'industrialisation après est-ce que ça a vraiment un sens c'est à dire que il y a des projets Zenfremark des projets Symfony des projets TrucMuch des projets Drupal des projets faits complètement maison des projets qui sont un mix de tout ça il y a une culture d'entreprise on est plus propice à aller vers du Windows vers du Linux vers du BSD est-ce que finalement on est vraiment capable de faire une pile qui convient à tout le monde j'en doute fortement et typiquement le rôle du consultant c'est d'avoir X outils à chaque poste et de dire selon votre contexte on utilise celui-ci avec celui-ci et avec celui-ci et du coup la pile parfaite franchement je ne suis même pas sûr que ce soit possible merci après s'il n'y a pas d'autres questions on va laisser la suite une dernière ah ok bonjour on parlait des logs tout à l'heure et je voulais savoir pour faire des logs efficaces qui n'en est pas trop mais qui suffisent avant d'informations qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et à quel moment et quelles sont les étapes critiques qui doivent être loguées et quelles informations en fait ça dépend de ton contexte clairement on ne peut pas avoir une réponse générique ici je pense que la bonne démarche c'est de te dire en fait ok je suis dans une situation de crise de quoi j'ai besoin pour comprendre ce qui se passe tu te mets dans la situation du moment où tu utiliseras ton log au moment où tu le conçois et du coup tu vas dire ok donc si j'ai besoin de savoir quelle est en fait je ne sais pas moi la ressource qui est touchée la ressource qui est accédée je vais aller chercher enfin tu vois tu me dis ok donc il faut que je garde ça etc et tu essaies de trouver tous les éléments en faisant un scénario comme si tu étais dans un moment critique trouver tous les éléments dont tu auras besoin à ce moment là probablement tu en oublieras un petit peu probablement que du coup tu seras un petit peu plus large mais il faut éviter d'être trop large sinon tu auras d'autres problèmes sur ta performance mais voilà c'est ça en général la bonne démarche après ça dépend complètement de ton contexte c'est bon ? ok donc la petite annonce c'est qu'on enchaîne directement avec la conf suivante contrairement à ce qui a marqué sur le planning il n'y a pas de pause la pause elle était avant donc voilà ton livre le livre c'est pour le monsieur qui a posé la question sur les verbes qui a posé la question